Parfois on entend dire dans les églises chrétiennes que Jésus serait Dieu, ou Dieu est homme. Parfois on entend des prières à Dieu. Et effectivement, ce n'est pas sans poser des difficultés, bien sûr dans le dialogue avec nos frères et sœurs juifs, musulmans, mais même pour notre cheminement spirituel. Alors oui, parmi les théologiens chrétiens, un courant majoritaire, bon, un courant majoritaire n'a pas forcément plus raison qu'un courant minoritaire. Mais enfin bon, un courant majoritaire donc affirme depuis le quatrième, cinquième siècle que Jésus est Dieu et homme, unis en une seule personne. Dans un certain sens, ce n'est pas faux. Alors je vais vous lire un texte de l'évangile, dans l'évangile selon Jean, où Jésus est accusé de se faire Dieu. Alors Jésus, on va le voir, insiste beaucoup sur le fait qu'il n'est pas Dieu. Mais en même temps, il dit que le Père est en lui, que lui est dans le Père, qu'ils sont un. Et donc la question est quand même un peu complexe. Et puis Jésus cite un psaume de la Bible, le psaume 82, qui affirme que nous sommes tous des dieux, dans un certain sens, des enfants du Très-Haut, et que nous sommes pourtant des enfants mortels. C'est donc à la fois pas faux de dire que Jésus est à la fois Dieu et homme, dans un certain sens, que nous sommes à la fois des dieux et des hommes, dans un certain sens. Mais tout dépend comment on le comprend. Et ce que l'on fait de ce concept, c'est à manier, à mon avis, avec grande précaution. Car cette question n'est pas simplement de la théologie abstraite, ce qui est formidablement amusant, je reconnais, de discuter sur les choses complexes et très abstraites. Mais c'est une réalité assez importante pour notre foi et pour notre cheminement. Je vous propose donc d'aller chercher les pièces du dossier au chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, un peu comme aujourd'hui en fait. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Mais jusqu'à quand nous tiendras-tu, tiendras-tu notre âme en suspens ? Si toi, tu es le Christ, eh bien, dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne mourront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes unis, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent alors de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces bonnes œuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre Bible ? » « J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié, que le Père a envoyé dans le monde, vous dites « Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croiriez pas, eh bien croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que moi, je suis dans le Père. Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Et donc je vous propose d'aller chercher ce psaume que Jésus cite dans la Bible. Psaume 82. Psaume d'Azaf. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusque jacquant jugerez-vous avec injustice, vous autres, et aurez-vous égard à la personne des méchants. Faites plutôt droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et aux pauvres. Libérez le faible et le pauvre, arrachez-le à la main du méchant. Mais ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme des princes ordinaires. Lève-toi, ô Dieu, et gouverne la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces textes en nous-mêmes, de chanter le psaume 116, dans le psaume-tier français, 116b, « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix », l'estrophes 1, 2 et 4 du psaume 116b. « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix, et je m'aime mon Dieu, car il entend ma voix, Abonnez-vous au travail, Sous-titrage MFP. 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 ... ... Les théologiens traditionnalistes accusent donc Jésus, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus répond qu'il ne s'est jamais prétendu être Dieu, mais fils de Dieu, ce qui n'est vraiment pas la même chose, bien sûr. Mais Jésus dit aussi quelque chose d'important, il dit qu'il aurait très bien pu se présenter comme Dieu, sans blasphémer contre la Bible elle-même, puisque ce psaume que nous avons entendu nous appelle Dieu, nous dit que nous sommes des dieux, chacun de nous, sans distinction, sans condition, et donc que lui aussi, dans un certain sens. Jésus tenait donc là un argument imparable pour se présenter comme Dieu s'il avait voulu. Bon, mais il ne le fait pas. Il ne le fait même pas du tout, du tout, car il insiste une demi-douzaine de fois dans ce texte pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu et bien faire la distinction entre lui, Jésus, et Dieu. Et cela commence par le nom qu'il utilise ici pour parler de Dieu, contrairement à ses opposants qui l'appellent, qui appellent Dieu, Jésus l'appelle mon Père. Et Jésus montre ainsi clairement que oui, Dieu n'est pas sans rapport avec ce qu'il est, parce qu'entre un fils et son Père, il y a des traits de ressemblance, il y a souvent le fils reprend le même métier que le Père et hérite de quelque chose du Père, mais il y a une différence quand même radicale, bien sûr. Le Père est la source et Jésus montre bien que lui, il est un fruit de cette source. Et Jésus insiste, c'est le Père qui lui donne la vie, c'est le Père qui le sanctifie, c'est-à-dire qui lui donne une place, une dignité, un rôle en ce monde. C'est Dieu, nous dit Jésus, qui lui donne la force de parler et d'agir, qui lui donne une façon d'être. Et ce qu'il y a de meilleur dans ses actes, nous dit Jésus, ne vient pas de lui-même, cela ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Alors, est-ce que Jésus serait Dieu un peu quand même ? Eh bien, c'est compliqué, mais à la base, il y a quand même une expérience, celle de la présence de Dieu. Dieu est en nous, comme le dit Jésus. De fait, nous n'avons aucune chance de rencontrer Dieu dans la rue et de le rencontrer, de se cogner contre lui, comme on peut se cogner contre un poteau de signalisation. Car il n'existe pas comme un corps matériel, finalement. Alors, dans le monde, nous voyons plein de belles choses que nous pouvons raisonnablement considérer comme des traces de l'action de Dieu. Comme on imagine le geste de l'ébéniste en voyant les sculptures qui sont, par exemple, sur les boiseries de cet oratoire. Mais ce n'est pas Dieu que nous voyons dans la nature, bien entendu. Ça peut être le résultat de son action, ça peut être un mouvement ou une nouveauté, que sais-je. Dieu, quand il nous arrive de sentir sa présence, il se manifeste comme une expérience intérieure qui nous mène un peu plus loin que notre horizon. C'est donc souvent après coup que nous pouvons dire, oui, là, il pouvait y avoir quelque chose de l'ordre de Dieu. Alors, ça peut être aussi dans une relation, quand une relation que nous avons avec une autre personne fait que nous sentons quelque chose de cet ordre d'une nouveauté, d'un palier supplémentaire. Peut-être grâce à quelques traits de personnalité ou d'action d'une personne que nous côtoyons, si on l'aime assez pour discerner, voilà, ce qui vient de Dieu, ou discerner quelque chose de plus grand que l'humain dans ce qui se passe quand quelques personnes sont rassemblées. C'est donc bien à l'intérieur de l'humain que nous expérimentons Dieu en réalité, jamais à l'extérieur. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas autrement ou ailleurs que dans l'humain, mais en ce qui nous concerne, c'est toujours au creux de la personne humaine, au creux de relations humaines vraies, que nous pouvons avoir une relation à Dieu, que nous pouvons sentir la présence de Dieu. Et donc ce n'est pas faux, et c'est même important de dire qu'il y a du Dieu dans l'homme. C'est ça, finalement, qu'on nous dit quand Dieu donne son esprit. Car c'est bien là, à l'intérieur de l'humain, que nous pouvons le chercher, que nous pouvons l'attendre, l'espérer, et que nous pouvons aussi l'explorer, ce Dieu que nous avons bien du mal à connaître. Et c'est évidemment fondamental pour nous, chrétiens, de le reconnaître, en particulier Dieu en Jésus. Je ne suis pas certain, d'ailleurs, que Dieu soit plus présent en Jésus qu'en nous. En effet, dans le passage que nous lisons ce matin, il ne le prétend pas, Jésus, que Dieu serait plus présent en lui qu'en nous. Bien au contraire. Il cite ce verset de la Bible, ce psaume, qui nous appelle des dieux. Et Jésus explique que c'est un don de Dieu que nous puissions être appelés ainsi, indépendamment de nos qualités et de nos mérites personnels. Et donc, pas plus pour lui que pour n'importe qui d'autre. Mais ce que dit Jésus de lui-même, c'est qu'il s'est senti personnellement choisi, c'est-à-dire sanctifié, choisi par Dieu pour une mission spéciale, être l'envoyé dans le monde, l'apôtre, qui manifeste Dieu. Donc c'est une mission particulière, certes. Et c'est vrai que Dieu est présent en Jésus, comme il le dit ici. C'est vrai qu'il y a une unité profonde entre Dieu et lui. Dans la personnalité de Jésus, il existe, on peut le dire, des signes de ce qu'est Dieu et de ses œuvres. Mais n'exagérons pas quand même. Ce sont, comme le dit ici Jésus, quelques-unes de ses œuvres bonnes qui manifestent Dieu dans le monde. Une autre partie de ce que fait Jésus ne manifeste que sa seule humanité, bien sûr. Voir notre animalité commune à tous, par exemple, quand il a dû lui arriver de se gratter le sourcil. Ce n'était pas un robot. Ou bien quand il mange, digère et va ensuite. Excusez-moi du peu, mais c'est Jésus lui-même qui le dit. Quand il va ensuite dans un lieu secret, eh bien, il y a du Dieu en lui, mais il est aussi un humain, évidemment. Alors faut-il passer de Jésus et fils de Dieu à Jésus et Dieu, ou Dieu et homme ? Eh bien, Jésus lui-même donc se présente comme fils de Dieu. Il refuse de se dire Dieu avec une majuscule. Il refuse même de se dire Dieu avec une minuscule comme dans le psaume 82. Et pourtant, pourtant c'est ce qu'affirmeront ardiment certains conciles quelques siècles plus tard. Alors dire que Jésus est Dieu, ce n'est pas totalement faux, comme j'ai essayé de le dire. Mais le problème, c'est que ce n'est pas dénué de risques sur le plan spirituel et existentiel. En considérant que Jésus est Dieu, d'une certaine façon, nous divinisons Jésus. Ce faisant, nous divinisons quand même un peu l'homme Jésus, l'homme qui se gratte le sourcil, qui mange et qui digère. Je passe sur le reste. Et comme Jésus est un modèle pour nous, en divinisant Jésus, c'est aussi nous-mêmes que nous risquons de trop diviniser. Sans le vouloir, bien sûr. Ou même plus ou moins inconsciemment, d'une manière subliminale. Mais nous sommes là sur une pente formidablement glissante. Comme le dit très justement ce génial conte théologique d'Adam et Ève, au pays des serpents qui parlent et des arbres qui se mangent. Or ce récit est écrit pour nous dire que ce n'est pas génial de se prendre pour Dieu, que cela trouble notre relation à Dieu, que cela aussi nous rend l'existence des autres humains insupportables et que nous avons envie à ce moment-là de nous exclamer « Mais comment les autres ne sont pas tous à mes pieds pour m'adorer à moi qui suis Dieu ? » Mais enfin, quel manque de savoir-vivre. Donc à mon avis, alors vous pouvez évidemment être d'un autre avis, c'est finalement comme ça que ça marche dans cette église, cela vaut mieux de s'en tenir à ce que dit Jésus sur lui-même et de le considérer seulement, si je puis dire, comme fils de Dieu ou comme l'envoyé de Dieu dans le monde. C'est déjà très bien. Alors est-ce que c'est possible de prier Jésus ? Alors c'est souvent ce qui finit par arriver quand on met l'accent sur la divinité de Jésus en fait. À mon avis, le danger est encore plus grand. En même temps, je comprends qu'on prie Jésus car Dieu est particulièrement visible en Jésus et Jésus est plus concret, plus compréhensible que Dieu. À vrai dire, ce n'est pas facile de prier Dieu authentiquement. On ne le voit pas, on ne sait pas très bien qui il est. Il est même difficile d'imaginer ce que peut bien être Dieu, source de tout, au-delà de tout. On ne sait même pas s'il existe, ou plutôt on ne sait pas comment il peut exister, comment il existe, lui qui est unique en son genre. Il est donc naturel d'avoir envie de prier du plus concret. Et Jésus est effectivement un bien meilleur candidat quand même que le premier vaudor venu. Alors je comprends donc que l'on prie Jésus, c'est certainement mieux que de ne pas prier et cela peut, je le reconnais, apporter des bénéfices positifs, bien réels. En effet, en priant Dieu, c'est Jésus qu'on prie alors, c'est Dieu qu'on prie alors en Jésus. Ce Dieu qui se manifeste en lui par des actes d'amour, de générosité, de respect, de pardon, de créativité, de réparation du monde. Et donc, oui, c'est, en Jésus, c'est, on peut sentir que Dieu est source de pardon et c'est cela qu'on peut prier, c'est vers cela qu'on peut se tourner en Jésus. On peut se tourner vers ce qui nous accompagne et nous relève en Dieu. C'est ce qu'on voit en Jésus. Ce Dieu qui nous engueule un peu aussi, comme Jésus le fait, mais pour nous stimuler, pour nous aiguillonner, pour nous remettre en route. Oui, tout cela dans un sens. C'est bien Dieu. Dieu qui est en Jésus, comme il vient en nous, nous dit Jésus, car c'est la promesse qui est faite à la fin de cet évangile, selon Jean. Alors, effectivement, nous sommes façonnés par l'idéal que nous contemplons dans notre prière. Et donc, prier Jésus, c'est se placer face à une bien belle conception de l'existence, bien belle conception de Dieu, de la foi, de la justice, celle de l'évangile. Et c'est excellent dans un sens. Alors, je comprends que l'on prie Jésus, mais en même temps, il y a un risque. C'est justement d'avoir une prière trop horizontale, une prière trop facile, une prière trop confortable. Une prière et une conception de Dieu qui manquent précisément de cette altérité, ce quelque chose d'incompréhensible qu'est Dieu. Cette altérité qui nous permet de, qui nous aide à sortir de nous-mêmes, justement, sortir comme un grain de blé jeté en terre qui, dans des conditions suffisamment bonnes, peut sortir de terre, devenir vivant et s'élever hors de la terre, hors sol. Alors, d'accord, c'est bien au cœur de l'homme que Dieu s'incarne comme il le fait en Jésus-Christ. Mais justement, ce qui nous tire vers le haut, c'est cet appel, cet ensemencement venu directement de Dieu. Ensemencement donné à chacun d'entre nous. C'est cette force d'évolution qu'est Dieu. C'est lui, le créateur de l'univers. Personne d'autre. Et donc, la réussite de l'incarnation de la parole de Dieu en Jésus-Christ, ça nous encourage à vivre à notre tour, cette ouverture à l'esprit, cette ouverture à l'appel singulier que Jésus a pour chacun, chacune d'entre nous. Mais donc, le Christ est comme le doigt qui montre la lune. Il faut suivre de notre regard, ce doigt qu'est le Christ, le suivre de notre espérance et de notre prière. nous pouvons donc prier Dieu au nom de Jésus-Christ, en communion, en méditant Jésus-Christ si on veut. Mais il ne s'agit donc pas pour nous d'adorer le Christ, ni même Dieu en Christ. Mais reconnaissant Dieu en Christ, reconnaissant cette communion finalement, nous pouvons saisir que Dieu nous a déjà nous aussi sanctifiés, comme il a appelé Jésus. Mais bien sûr, nous avons une vocation particulière, nous n'avons pas la vocation d'être le Christ. c'est déjà fait. Et donc, nous sommes un autre individu, dans un autre contexte, dans une autre circonstance, avec une autre sensibilité. Nous ne pouvons donc pas adorer cette incarnation de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons vivre la nôtre. Nous pouvons donc méditer le Christ, ô que oui ! Mais je pense que c'est Dieu et Dieu seul que nous devons prier, comme Jésus d'ailleurs le dit, dans 100% des passages de l'Évangile. C'est Dieu que l'on prie. Nous sommes donc des dieux avec un petit « d » si l'on suit, le psaume 82 que Jésus cite, et être un passage de la Bible cité par Jésus, c'est un peu comme la palme pour un film. C'est quand même quelque chose de remarquable. Donc, Jésus nous dit, « Il est écrit dans votre Bible, votre loi, vous êtes des dieux. » La Bible a ainsi appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et bien là, en fait, Jésus fait une lecture de ce psaume qui est assez fracassante. Selon Jésus, ceux qui peuvent être ainsi appelés des dieux sont ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Or, à qui est adressée la parole de Dieu ? Eh bien, le psaume nous le dit, elle est adressée à toutes les populations de toutes les nations, de la Terre entière. Et effectivement, c'est le principe même de la mission du Christ que d'adresser la parole de Dieu à toute personne, sans condition, et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Aux riches, aux pauvres, aux trop religieux, à ceux qui ne le sont pas assez, à ceux qui sont juifs, à ceux qui sont païens. C'est le principe même de la mission du Christ, et c'est ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs la base même de l'Alliance, passée par Dieu avec Noé dans le texte que nous a commenté dimanche dernier James. Alors, pour Jésus, les personnes qui sont appelées des dieux dans le psaume 82, ce sont ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Jésus ne dit pas que ceux qui sont des dieux seraient ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui la gardent. Ceux, non. Il dit que c'est ceux à qui Dieu adresse sa parole, qu'ils la reçoivent ou qu'ils ne la reçoivent pas. Alors, cette interprétation que Jésus donne de ce psaume fait évidemment bondir les intégristes de l'époque, d'ailleurs ceux de notre époque aussi, et ils saisissent des pierres pour le lapider. Pourtant, Jésus a raison. Bien sûr, si je puis dire. Dans un sens, nous sommes des dieux avec un D minuscule comme dans le psaume par l'appel que Dieu nous a adressé. Bien sûr, nous ne sommes pas dieux avec un grand D. le créateur de l'univers est un peu en nous par cette étincelle, par ce début de liberté que nous avons, ce début de créativité, cette personnalité propre que nous avons. Mais Dieu avec un grand D, c'est infiniment plus que nous. Il peut des choses et il sait des choses que Jésus lui-même ne pouvait pas soupçonner une seconde comme les confins du temps et de l'espace étaient inconnus de Jésus lui-même et d'ailleurs il le confesse dans un passage de l'Évangile. Et bien entendu, certaines dimensions de notre être sont soit mortes, en tout cas mortelles et ne sont donc pas divines. Mais quand même, quand même, il y a par nature en tout être humain une part divine, une étincelle de vie qui vient de Dieu et qui nous donne de prendre part à cette éternité qu'est Dieu. Alors prier pour que Dieu préside notre assemblée de petits dieux, c'est ce qui nous est proposé dans ce psaume. Nous sommes des petits dieux, cela ne nous a pas échappé bien sûr, c'est peut-être pourquoi nous adorons n'en faire qu'à notre tête. Et ça tombe bien parce que le projet de Dieu est justement que nous puissions en faire à notre tête. Mais après nous avoir fait lever la tête hors du sol justement, après nous avoir donné des yeux pour voir, une intelligence pour comprendre et une force aussi qui nous permettent d'être effectivement aux commandes de notre propre vie et non seulement pilotée par notre argent, notre ventre ou notre sexe ou notre humeur ou le hasard, l'ambiance du temps. Et sinon, bien sûr, c'est la catastrophe, comme le dit le psaume 82, comme toujours, pour les malheureux, pour les pauvres, pour les petits autour de nous que nous en profitons pour écrabouiller joyeusement. C'est pourquoi le psaume se termine par cet appel « Lève-toi, ô Dieu, et gouverne la terre ». Ce verset peut être lu comme un appel pour que notre part divine se lève, ressuscite et gouverne enfin notre dimension terrestre. Oui, c'est une bonne idée. Mais cette prière « Lève-toi, ô Dieu, et gouverne la terre » préside l'assemblée des dieux. C'est bel et bien surtout à l'Éternel que nous adressons cette prière essentielle pour qu'il continue son œuvre de création sur la terre, que son règne vienne sur la terre comme au ciel et pourquoi pas aussi qu'il règne sur nous, qu'il préside, comme le dit le psaume, l'assemblée des dieux que nous sommes par sa grâce. Alors non seulement Dieu et Christ seront en nous, mais nous aussi nous serons en Dieu. Et Dieu ne préside pas en ordonnant, mais en nous éclairant, en nous bonifiant, en nous permettant d'être mieux nous-mêmes c'est alors que nous serons un peu une bénédiction pour quelques-uns d'une certaine façon et en particulier pour les petits qui sont à nos côtés, pour notre joie et pour la leur. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage ST' 501